Allez, bonne journée messieurs dames, à tout à l'heure. Nicolas vient de louer ce bateau à un groupe de touristes venus du Nord-Pas-de-Calais. Ce jour-là à Saint-Florent, seulement 6 des 20 embarcations que possède la société de location ont été réservées, signe que la saison a beaucoup de mal à démarrer. Au mois de mai par exemple, seule une dizaine de bateaux ont été loués, contre une quarantaine les années précédentes. Un début de saison assez compliqué par rapport à la météo, entre le vent, la pluie, la neige, il y a 3 semaines de ça. Donc bon, on espère une amélioration pour le restant de saison, parce que là, ça a été compliqué pour le début. Quelques mètres plus loin, le constat est le même chez ce loueur de jet-ski. L'entreprise compte même une baisse de 30% des réservations par rapport à l'an dernier à la même époque, et a dû se résigner à ouvrir plus tard dans la saison. D'habitude, on était ouvert début mai. Là, à cette période, on avait bien travaillé. Et aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'on a ouvert fin mai, on n'avait pas d'appel, on s'est activé, parce qu'il y a eu quelques jours de beau temps. On s'est mis en place rapidement. Également très dépendant de la météo et donc très impacté, les loueurs de kayak. Cette année, celui-ci n'a même pas pu compter pleinement sur les scolaires du Nehébiou, qui lui assuraient une avant-saison correcte en temps normal. Je fais les scolaires, effectivement. On a 12 ou 13 classes à passer en kayak paddle, en fonction des âges. Donc ça part du CE1, ça va jusqu'au 3ème. L'eau est froide, donc là aussi, pour les petits, c'est assez compliqué. Et encore une fois, on a un jour de vent, deux jours de bien, trois jours de vent. Et du coup, on ne peut pas faire grand-fou. Les professionnels du nautisme en Corse espèrent maintenant une météo plus clémente pour les prochains mois, pour qu'enfin soit lancée la saison 2019. Sous-titrage ST' 501